Et bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bien voilà un masque pour sortir dans la rue. Je pense qu'un masque comme celui-ci serait efficace. Mais je ne suis pas là pour ça, je suis là simplement pour vous révéler quel était le résultat de la photo que j'avais mise en ligne. Et je vous avais demandé de savoir si c'était vrai ou faux. Une photo de moi avec une barbe immense. Que j'ai gardé soi-disant pendant le confinement. Et j'avais dit que je la ferais pousser pendant deux mois. Mais bon, est-ce que c'était moi ? Est-ce que ce n'était pas moi ? Il y en a qui ont reconnu que c'était moi, ça bien sûr, c'était moi sur la photo. Il y en a qui ne m'ont pas reconnu, il y en a même qui ont été jusque-là à dire que ce n'était pas moi du tout. Mais par contre, la question qui était posée c'était, cette barbe est-elle vraie ou est-elle fausse ? Eh bien, j'ai été surpris par beaucoup de réponses de mon entourage proche, des gens qui me côtoient tout le temps. Donc, on sait que je suis dans le cinéma, donc c'est vrai que c'est facile d'avoir des fausses barbes, d'avoir des faux cheveux, puisque je n'en ai pas non plus. Donc, résultat des courses, eh bien, voici toutes les interrogations que vous vous êtes posées, eh bien, vont se révéler parce que je vais vous montrer en direct si j'enlève cette fausse barbe ou bien si je garde cette vraie barbe. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je peux dire que ceux qui ont dit que cette barbe était fausse, eh bien, se sont trompés. Et ceux qui ont dit que c'était vrai, que c'était bien moi, eh bien, voilà. Voilà la preuve que cette barbe était bien à moi et qu'elle a poussé pendant les deux mois du confinement. Deux mois et demi. Oui, voilà. Donc, vous avez la preuve, voilà, vivante, que cette barbe, je ne peux pas l'enlever. Donc, il va falloir que je me la rase pour demain parce que je commence à avoir des rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, voilà, là, on dirait, c'est vrai, ça me fait penser à plusieurs personnages de bande dessinée. Donc, vous allez me le dire dans les commentaires à quel personnage je vous fais penser avec cette barbe. Voilà, parce que cette barbe, elle est quand même commune. Et c'est vrai que j'avais même utilisé cette barbe une fois, je l'avais fait pousser pour la série Recherche. J'avais fait deux courts-métrages aussi à côté en même temps avec des scolaires où j'avais cette barbe, où j'étais berger, où j'étais guide. Et dans Recherche, eh bien, je faisais aussi la présentation de l'ouverture d'écran, donc de la bande-annonce de la série Recherche où il y avait Moussa Massry, Antoine Cossance, Floriane Vaugelle, Saïd Serrari, et puis Bernard Détouche, et puis j'en passe, et des meilleurs. Donc, c'est vrai que, voilà, je suis moi-même et je vais me raser parce que je crois que je ne peux pas rester comme ça. En plus, il commence à faire chaud et puis peut-être que le Covid peut se mettre dedans. Voilà, en tout cas, ceux qui ont dit que c'était une fausse barbe, eh bien, eux se sont mis dedans. Et j'espère que vous êtes amusés à chercher, et maintenant, j'espère que vous avez bien aimé que ce soit quand même une vraie barbe et que je puisse me la raser. Voilà, donc pas besoin, vous voyez, de... je peux peut-être pour les prochains films mettre une vraie fausse barbe. Parce que, justement, dans les films que j'avais fait, on avait cru que c'était une fausse barbe. Même moi, je m'étais fait avoir. Donc, vous voyez, je ne vous trouve pas d'excuses, mais voilà. Et donc, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a même quelqu'un de... il y a une de mes sœurs qui m'a dit qu'elle était fausse. Et puis, il y a même une amie que je connais, qu'on voit de temps en temps aux avant-bromières, qui m'a dit, oh, elle est fausse. En plus, moi, je suis... Non, elle a marqué. Moi, c'est faux. Et moi, en plus, je suis très physionomiste. Eh bien, je dis bravo. Je t'ai bien eu. Donc, on verra au prochain Poisson d'avril, puisque là, nous étions en mai. Donc, là, en avril, on fera une petite blague pour voir un petit peu aussi si vous suivez bien qui je suis. Une chose, à l'ouverture des salles, peut-être le 1er juillet ou au courant juillet, donc, les salles vont rouvrir. Donc, je vous demande d'y aller, respecter les gestes barrières pour pouvoir voir un film dans de bonnes conditions, parce que c'est vrai que là, pendant le confinement, on a vu beaucoup de films en rattrapage à la télé, ou alors en vidéo, en DVD, ou sur les chaînes comme Netflix ou autre chose, ou Disney+. Donc, voilà, c'est vrai que le grand écran, ça manque quand même. Et donc, s'il faut respecter les gestes barrières, respectez-les, et on va reprendre les salles de cinéma. Et les activités de CineZoom vont s'y reprendre, avec de nouvelles règles, même les ateliers et les stages, avec les règles, justement, pour pouvoir se tenir à distance, pour pouvoir ne plus s'embrasser, ne plus se toucher la main. Donc, ça va être pénible, comme j'ai vu hier à la télévision, des danseurs qui n'ont plus le droit de se porter non plus. Donc, voilà, il va y avoir des contraintes, mais au cinéma, on peut tricher. Donc, suivez-nous, suivez notre actualité, et en plus, même sur notre site CineZoom.com, eh bien, nous avons créé des nouvelles rubriques, justement, pour s'adapter à la crise, avec des infos régulières sur les salles de cinéma. Donc, si vous êtes une salle, envoyez-nous toutes vos infos, même un film qui passe en e-cinéma, c'est-à-dire que les spectateurs payent 5 euros ou 4 euros la séance de cinéma. Au lieu d'aller au cinéma, ils ont le cinéma qui leur vient directement à la maison. Il y a des avant-premières, des débats avec des réalisateurs, des comédiens, des chercheurs. Et donc, il y a, comme ça, des choses qui restent intéressantes. Le cinéma essaye de s'adapter. Et CineZoom va aussi s'adapter dans ce nouveau monde pour vous proposer des activités en lien avec, justement, la distanciation. Parce que nous sommes là aussi pour que le public, eh bien, revienne dans les salles, et puis pour qu'il revienne dans nos ateliers, nos formations, avec les gestes barrières que nous aurons pour vous. Nous aurons de la, j'allais dire, de la chloroquine. Non, quand même pas, on ne va pas jusque-là, on est à Marseille. Mais nous aurons quand même le gel hydroalcoolique, nous aurons des masques, nous aurons les mesures. Donc, on mettra au sol des marques pour que chacun puisse, justement, être à distance de l'autre. Et donc, on pourra, comme ça, se parler sans masque, continuer à écrire des histoires. Et donc, peut-être que les histoires, maintenant, vont s'imprégner directement du Covid-19. On ne le sait jamais. Donc, nous, on a fait un court-métrage juste avant, où, justement, on commençait à en parler, et on commençait à se dire bonjour en se touchant les pieds. Vous voyez, donc, on s'est rendu compte de ce que faisaient les Chinois aussi au début. Voilà. Bon, ben, écoutez, je ne vous en dis pas plus. Vous savez que je suis bavard. Donc, merci de nous suivre sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, et ça, je suis très heureux. Voilà. Il y a même quelques semaines, juste avant le confinement, nous avons atteint le millième abonné sur notre chaîne YouTube. Aussi, vous pouvez aller voir toutes nos vidéos sur YouTube. Voilà. Merci. Au revoir à tous. À bientôt. Et surtout, protégez-vous, et surtout, protégez les autres, parce que c'est vrai que, personnellement, je pense que c'est ceux qui ont le Covid qui devraient avoir les masques, parce que c'est eux qui transmettent. Donc, c'est pas... Voilà. Donc, après, c'est mon avis personnel. Il y a des médecins qui le pensent aussi, mais on ne va pas rentrer dans la polémique avec Cinezoom. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est tout.